Les miracles de la peau de la noix de coco Après avoir regardé cette vidéo, vous ne jetterez plus la peau de la noix de coco. Nous avons l'habitude de jeter la peau de la noix de coco après l'avoir consommée et l'usage le plus connu de la noix de coco se situe dans les différentes fabrications ou encore pour faire le feu. Cependant la peau de la noix de coco a plus de vertus peu connues sur la santé que nous ignorons encore. Voici quelques-unes de ces vertus que vous devez absolument découvrir. 1. La tisane de la peau de la noix de coco est un remontant pour le corps en cas de fatigue. Lorsque vous êtes extrêmement fatigué ou si vous avez de la courbature, la tisane de la peau de la noix de coco est un bon allié pour retrouver la forme. 2. La tisane de la peau de la noix de coco permet de brûler la graisse. Si vous avez un problème d'obésité, la consommation de la tisane de la noix de coco peut vous aider à dégraisser et à perdre le poids. 3. La tisane de la peau de la noix de coco peut vous aider à purifier votre organisme. En consommant la tisane de la noix de coco, vous avez plus de chances de purifier votre organisme en éliminant les toxines dans le sang. 4. La tisane de la peau de la noix de coco est très bonne pour protéger vos reins et les maintenir en bon état. Donc si vous vous souciez de la santé de vos reins, nous vous invitons à la consommer régulièrement. 5. La tisane de la peau de la noix de coco est bonne pour votre système immunitaire. En prenant cette tisane, votre système immunitaire sera renforcé pour vous permettre de lutter contre de nombreuses maladies. 6. La tisane de la peau de la noix de coco permet de protéger votre cœur. 7. La tisane de la peau de la noix de coco permet de prévenir le cancer. 8. La tisane de la peau de la noix de coco permet de vous prévenir des AVC. 9. La tisane de la peau de la noix de coco permet de vous soulager de l'ulcère de l'estomac. Comment préparer la tisane de la peau de noix de coco ? Vous aurez besoin de quelques morceaux de peau de noix de coco que vous allez mettre dans une casserole, ensuite mettez-y de l'eau bien bouillie et laissez décanter. Consommation Prenez un verre à bière matin, un le midi et un le soir. Attention, nous la déconseillons aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?